Maintenant, nous sommes rendus aux applications plus photographiques. Alors, bon, pour les retouches, si on ne veut pas prendre Adobe, alors il existe un app-site qui appartient, en fait, qui est édité par Google. Alors, je vais cliquer ici pour aller chercher une image quelconque, comme ça ici. Et maintenant, cette image-là, je vais pouvoir choisir mes outils. Alors, retouches, détails, courbes. Là, je ne montrerai pas ce que j'ai fait dans Photoshop, ça va être la même chose. Bon, je prends l'exemple cadrage, je peux recadrer sans problème mon image. Puis si, à ce niveau-là, je recadre tout ça ici, pour avoir une image plus petite ou plus carrée, pour enlever, mettons, le noir de chaque côté, comme ça ici. Alors, tu sais, c'est des outils de traitement d'images. Donc, une rotation, perspective, développer. Donc, ça, c'est pour agrandir. Donc, tout est là pour travailler nos images. Range du HDR, correcteur, contraste tonalité. À un moment donné, toutes les léchelles vont offrir la même chose. Lui, je l'ai parce que, bon, il est particulier. Quand les gens veulent vraiment un outil gratuit, puis c'est Google, ça existe aussi. Alors, au niveau des styles, bien là, c'est un peu comme dans Instagram. On peut modifier l'apparence de notre image de cette façon-là. Alors, ça, c'est pour... Bougez pas que je cancelle ça ici. Je fais OK là-dessus. Et maintenant, je vais l'exporter. Là, encore là. Bien, la présentation Google est toujours très, très sobre, très intéressante. Je peux partager, je peux enregistrer. Je peux enregistrer une copie, puis je peux exporter en JPEG. Maintenant, je peux... Puis là, ça va directement dans mon album, ma pellicule de mon appareil photo du téléphone. Alors, donc, c'est ça ici pour ce qui est de Snapseed de Google. Sous-titrage ST' 501